Musique Salut à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne Moi c'est deux faux gars pour ceux qui ne me connaissent pas Et pour les anciens vous même vous connaissez votre go Avant de commencer la story time juste si vous entendez des petits Des petits ronflements tout ça Calculez pas je tombe tout le temps mes vidéos de nuit Mais bref comme vous l'avez vu au titre Aujourd'hui je reviens avec une story time comme vous les aimez D'ailleurs pour vous dire de base je devais même pas la tourner Mais non les gars en faisant ma story time J'ai reçu une notification de Je crois que c'est la dernière story time que j'ai raconté je ne sais pas Sur le piratage Je vois comme ça ça dit oui et tout Mais je comprends pas Elle se posait des questions de pourquoi elle a tout le temps des histoires et tout Donc en mode moi je l'ai vu en mode Mérite ce qui lui arrive genre Maintenant moi aujourd'hui je vais vous le montrer Et je vais vous faire comprendre que tout ce qui m'arrive c'est moi qui demande adieu Parce que moi je suis une personne qui me confie énormément A mon père D'accord je me confie à lui Je lui demande de montrer le vrai visage des personnes Qui m'entourent Qui sont vraiment un symbol du mal ou qui sont pas contents de ma réussite Qui dégagent Et tout simplement le Jesus Christ Donc le JC Il me montre le vrai visage des gens de mon entourage Donc en vrai j'ai mal sur le coup C'est moi qui l'a demandé Parce que moi je veux la paix Je veux rest in peace Pardon Bref je veux être dans la paix genre Donc en vrai si tout ça ça se passe pour qu'au final je sois bien dans ma vie Ok Ok Bref Commence En gros ce qui s'est passé c'était il n'y a même pas une semaine En gros comme d'habitude je faisais mes lives TikTok Où je me maquille Vous connaissez tout ça Je suis là tranquillement car moi je devais tourner la vidéo Salut j'ai mentionné mes story time Finalement je ne l'ai pas tourné à cause de cet histoire Donc bref Je suis en live et tout je commençais à maquiller tout ça Et il y a une personne dans le live qui vient qui dit Ouais toi Magdala en gros tu fais la sainte Alors qu'on sait ce que tu fais Donc moi je me connais Je ne vois pas dans quel sens on dit sainte Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Je ne comprends pas Donc moi j'ai dit ah ouais mais je fais quoi Ça commence à parler de Kevin Kevin dans mes dernières story time Bon là désolé les amis Interdit au moins de 18 ans Si il y a vraiment des bébés Des enfants qui sont là Cette story time c'est pas pour les enfants Cette story time c'est pas pour les enfants Je vous dis déjà Moins de 18 ans à droite Du coup il dit oui Quand tu crois qu'on ne sait pas que tu as fait des prélis avec Kevin et tout Déjà J'ai quel âge ? J'ai 22 ans Des prélis c'est quoi ? Un truc d'ouf On est quand on est au collège C'est des rumeurs qui dans les couloirs A ce qu'il a fait C'est quoi ça ? T'as fait des prélis Et après En soi c'était faux Parce que même carrément Dans ma story time J'en peux plus tout ça Le truc le plus fier que j'ai fait C'était justement de ne pas lui avoir donné mon corps Donc t'es là tu me dis oui Prélis et tout Non non Carrément j'ai rigolé J'ai dit mais ouais je te raconte quoi ? Oui que quand t'as fait des prélis Lui il a dit que Il y a une petite odeur en bas et tout J'ai choqué les gars Carrément je me maquillais J'ai dit mais attends Mais je vais l'appeler là Le Kevin Il me faut savoir que je l'avais bloqué Je l'avais bloqué Tous ceux qui étaient dans mon live Ils sont tellement carrément Commenter cette vidéo Et au matin moi je dis C'est une blague ou quoi ? C'est à dire que j'ai dit Vas-y Il n'y a pas de galère Continue à parler Moi je vais Je termine de maquiller Et quand j'aurai fini Je vais appeler Kevin Devant vous en live Du coup c'est ce qui se passe Tout ça Sans voir ma mère Et je dis Passe mon téléphone s'il te plaît Ma mère pouvait qu'appeler sur Whatsapp Ma mère s'est l'amie à Kevin Pour appeler Kevin sur Whatsapp Non C'est à dire que De base je vais l'appeler en privé Enfin en inconnu Vas-y Il n'y a pas de galère Je vais débloquer Kevin Et vu que TikTok A la bonne fonctionnalité De faire un fond Un fond vert Je termine sur TikTok Je vais aller parler à Kevin En message Je vais screen Et je vais mettre Un fond vert C'est ce qui se passe Donc j'envoie Ces messages A Kevin Lui même il rigole Il me dit c'est une blague Ou quoi Qui t'a dit ça Lui même il rigole Donc moi Contente Fier Dans tous les cas Je sais ce que je fais avec mon corps Et de là le comte Dis que oui Non Il peut te défendre Et tout Mais Kevin Il est qui pour me défendre Vous avez vu les dernières histoires Qui s'est passées Il est qui pour me défendre Kevin c'est un mec Il s'en fout Il s'en fout carrément Moi là je l'appelle Kevin Et dans le lèv Ça a dit son prénom Il faut savoir que Kevin Il fait de la musique C'est à dire que ça a dit Son groupe de musique Et c'était n'importe quoi Donc vu que Son groupe de musique Il est quand même connu Dans le milieu parisien Bah les gars Les gens ils l'ont retrouvé Ils l'ont retrouvé Ils l'ont retrouvé son enfant Ils l'ont tout retrouvé Et c'est là qu'en fait J'ai vraiment vu Que j'ai vraiment vu Le danger On va dire Des réseaux Mais le problème C'est que de base Moi je m'étais énervée Contre les réseaux Je me suis dit Ça c'est un milieu malsain Et tout patati patata J'en ai marre Mais les gars Vous allez voir que C'est pas les réseaux Vite enlevez ma phrase Les gars C'est pas les réseaux Donc du coup Ça parle et tout Ça commence à me dire Que oui j'ai fait des trucs Avec mes potes Parce qu'il faut savoir Que j'ai énormément D'amis garçons Ça dit que oui T'as fait telle chose Avec ton pote Avec truc Ça dit tellement de choses Que je pourrais même pas Tout vous dire Les gars J'étais choquée Quand un tel Te régalait Régaler qui veut dire Hein T'étais bien contente Quoi C'est pour ça que je m'en parlais Et tout Et il faut savoir Que ça dit Toi j'ai une mini communauté Ça veut dire que de là Bah du coup La communauté Quand ça dit Oh mais c'était qui Toi et tout Non non Maintenant ça m'a dit quoi Et moi en fait Il faut savoir que Depuis que j'ai commencé Youtube en 2019 Et encore on va dire 2020 Parce que 2019 J'ai juste qu'une seule vidéo Les gars Depuis 2020 Depuis que je suis sur Youtube Je vais pas dire Que j'ai zéro haters Mais vraiment des haters sévères Les gars Vraiment des méchants Qui te sortent des trucs Sur ta vie J'en ai jamais eu Autant quand j'entends De faux gars Ça parle en positif Tout ce qui est négatif J'ai jamais entendu Donc moi de base Je voulais garder le fake Je voulais pas bloquer le con Pour voir ce qui se dit En dehors C'était vraiment la première fois Je voulais savoir Du coup on m'a dit bloquer Et tout Au moment où j'ai bloqué J'ai dit non non En fait je vais débloquer J'ai même pas eu le temps De débloquer la personne Je vois le compte Il revient avec un autre compte Qui s'appelait Magdala Grosse Pute Alors là non Les gars Alors là J'ai dit Vous pouvez tout dire Les gars Pas pute Alors moi Elle vous pouvez tout dire Sur moi Magdala Garçon Magdala Mais pas pute En 2022 Ça fait mal à qui Le mot pute Je dis ça pute Même une vraie pute Elle va rigoler Le mot pute Il fait mal à qui En 2022 Sale pute Tu pleures pas Tu rigoles Moi je dis Non en vrai de vrai Tout sauf pute Enfin tu me connais pas ou quoi On a la personne Faisait comme si Elle me connaissait Vous voyez Donc elle disait Que lui ça t'apprendra A faire des story type Sur nous Donc là Tout le monde pensait Dans le direct Que c'était Laura Je dis que ce soit Laura ou pas Laissez le fait parler Le fait qu'il parlait Un tas les gars Le fait qu'il parlait Un tas Ouais A cause de toi Elle a vraiment dit Des noms De personnes qui existent Vraiment mais dans ma ville A cause de toi Ces personnes là Ne se parlent plus C'était faux C'était faux Mais les noms Ils étaient vrais Ils étaient vrais Et c'est pas des gens Des réseaux Et je les affiche même pas Maintenant Ça a ressorti le nom de Je ne sais plus comment Je l'avais appelé Dans ma story time Mais on va l'appeler Brenda Je ne sais plus comment Je l'ai appelé Fille d'honneur Qui avait volé mon gars Je ne sais pas quoi Bref on va l'appeler Brenda Ça a commencé à vous parler De Brenda Ça a dit que oui Quand Brenda Elle avait des programmes d'argent Je suis rigolée bien Pardon Elle la prenait en même temps Dans le live Je me suis dit Mais tu racontes quoi toi Personne disait Qu'elle était copine avec Brenda Et qu'en gros Ce que j'ai fait à sa copine C'était méchant Donc elle disait que oui La fille à Brenda C'est pas gentil Dans tous les cas Brenda elle t'a bien menacée Quand tu l'as vue A l'église Tu n'as rien fait Maintenant les gars Pour ceux qui ont bien suivi Cette story time là Je vous ai bien dit Moi quand j'ai les cas Brenda J'ai les cas Mais une fois que Je veux te frapper Et que ça dure trop J'ai plus envie Et il faut savoir Que la Brenda En question De base En gros On habite dans la même ville Sauf que Eux ils habitent dans des quartiers Moi je n'aime pas dans un quartier Ce qui fait que Moi je suis plus proche De la gare Et eux ils sont vraiment Dans les quartiers de ma ville S'il faut que je croise Des gens de ma ville Il faut qu'on se pète Donc elle quand on se voyait C'est parce qu'on se capte C'est ce que c'est au préféré Et le seul jour Où je l'ai croisé C'était en allant à l'église Parce qu'on allait dans la même église Une personne consciente Dans sa tête Va frapper quelqu'un A l'église Si je serais vraiment énervée De frapper dans le train Je l'aurais frappé sur le chemin Les gars On m'a même raisonné Même moi En ma personne Je ne pouvais pas La frapper un dimanche A l'église Genre s'il vous plaît Moi je n'ai rien fait Et puis dans tous les cas Les gens que j'aime De base Parce que ça n'a pas été Ma fille d'honneur pour rien Les gens que j'aime De base Je n'arrive pas à les frapper Pourquoi je n'ai pas frappé Laura Je n'arrive pas à les frapper C'est sûr que vas-y Quand j'entends une personne parler Je me dis Mais elle ne connait pas l'histoire Et carrément Comment elle me parlait Pour moi c'était Brenda Qui lui avait raconté tout ça Parce qu'elle se dit Copine de Brenda Elle raconte tout ça Logiquement vous allez penser Que c'est Brenda Qui a raconté ça Ou qu'elle se dit Mais moi Ce n'était pas vrai Donc ça commence à dire Que oui Brenda t'as bien menacé T'as eu peur Du coup t'as appelé le copain De ton frère et ton frère Et des trucs J'ai entendu Les gars j'étais choquée Moi On me menace J'appelle mon frère Mon frère Je vais l'appeler Parce qu'on me menace Mais les gars J'ai quel âge Dans tous les cas Dans ma vie J'ai pas eu énormément De problèmes En mode On veut me niquer Et jamais de la vie Il n'y a jamais personne Qui a voulu me frapper Pardon pour le langage On veut me taper Jamais Donc là J'ai pas appelé mon frère Mais son copain Le pote à mon frère Et mon frère J'aurais dit Oui au secours Au secours Brenda elle veut me taper Mon frère et son copain Ils sont partis menacer Brenda Qui sont partis menacer Brenda Le petit frère de Brenda Qui est en 2003 ou 2004 Je ne sais pas Il est venu me menacer Et j'ai pleuré Alors là quand j'ai entendu ça Les gars Ce qui m'est énervée C'est que ça s'est dit En live Donc les gens en live Ils vont dire Ah Maintenant elle nous a menti En fait depuis Dans ses story time Vu qu'à ce qu'il me dit Je mord déjà Elle nous a blagué Donc en fait d'ailleurs On l'a menacé par un petit Elle a pleuré Et les gars J'étais choquée De ce que j'entendais J'ai dit Quoi ? Comme ça dire que oui Quand Brenda Elle avait des problèmes d'argent Tu rigolais bien Comme ça disait Que Brenda est puée Tu rigolais bien Plein de trucs comme ça Et moi j'étais tellement choquée Parce que je lisais Que j'ai dit S'il vous plaît Appelez Brenda Appelez Brenda Genre là Si vraiment c'est sa copine Appelez Brenda Parce que c'est très très grave Ce qui se passe Du coup tout le monde appelle Brenda Maintenant par rapport A ce qui s'était passé A l'époque Quand ils sont partis Au revoir Brenda Brenda elle a cru quoi ? Elle a cru que c'était encore Une histoire et tout Que moi je parle encore d'elle et tout Alors qu'elle est dans son coin Alors que pas du tout Moi j'ai dit Oh c'est moi qui a dit Aux gens du live D'aller appeler Brenda Parce que ce qui se passe C'est très grave Une amie à toi Ne peut pas déclarer Des choses comme ça En live En sachant que Je la prends Comme des On était 400 je crois Comme 400 personnes En train d'apprendre des trucs Les gars C'est un truc de ouf Du coup Brenda vient Elle dit Ouais qu'est ce qui se passe Et tout Moi je commence à lui raconter Je dis que oui Là je ne comprends pas Je suis tranquillement en live Il se passe ça 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 Regarde ce qui sort Et non non Brenda elle dit Mais qu'est ce que C'est qui ça ? Et là les gars La personne commence à descendre Brenda Et comme on n'a jamais descendu Quelqu'un Les gars j'étais choquée Donc sa copine De base La défendait auprès de moi En gros oui C'est vraiment ce que ta femme A copine Mais là Une fois que ta copine Elle vient Tu descends ta copine Les gars j'étais choquée Elle a sorti des trucs Des trucs faux Comme moi c'était des trucs faux Des trucs faux Il y avait aussi des trucs vrais Ce qui veut dire que Ça prouvait que cette personne là Nous connaissait toutes les deux Maintenant j'ai oublié un détail Il faut savoir que Pendant le live Il y avait un compte Qui était venu Je l'avais bloqué Le deuxième compte Il est venu Malgré la grosse pute Et tout Ok Et après ça Il faut savoir qu'il y avait Trois Il y avait deux autres comptes Donc ça fait Trois personnes Tout ça Brenda elle commence à s'enrouiller Avec le compte Et tout Ça 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 Tu verras Le compte J'étais là Ouais bah viens 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 Comble la ville La personne a dit Une ville au hasard Parce que si vous Si vous réfléchissez bien Au tout départ Elle avait dit Que oui ça t'apprendra A faire des story time Sur nous Moi j'ai jamais fait De story time Sur une personne Qui était à Comble la ville Genre En plus de ça Dans les commentaires Le compte aussi Il disait que oui Il disait encore A mes abonnés Que moi j'ai forcé La personne à avorter J'ai forcé qui à avorter En fait c'est vraiment Quelqu'un qui était là Pour me nuire Une personne de mon entourage Maintenant bref Du coup Et tout brenda Elle est là Elle s'embrouille Tout ça Et là je dis à brenda Mais tu sais qui c'est Elle me dit Je crois savoir qui c'est Je dis or Et de là Kevin m'envoie un message Il me dit Quand t'as fini tout ça Appelle moi Ok Du coup de là Quand on s'embrouille Et tout ça Dans les lives Il y a ma copine Qui me dit Que vas-y Magdala carrément J'arrive J'arrive chez toi Tout ça J'ai dit vas-y ok Ma copine elle vient Tac 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 J'appelle Kevin Et d'ailleurs Je raconte toi A Kevin et tout Je lui explique ce qui s'est passé Dans le live Et il me dit Je pense à une personne Je pense que c'est une personne Parce que récemment J'ai appris que cette personne là Me kiffait Et donc logiquement Toi J'ai une relation avec toi Brenda J'ai une relation avec elle Donc Je pense qu'elle peut être là Pour te nuire Pour vous nuire Tu vois J'ai dit Mais attends Mais est-ce que cette personne là Connait Brenda Il me dit que oui C'est cette personne là alors Ok Du coup moi dans ma tête C'était cette personne là Je demande à toutes les personnes Dont leur nom était sorti Dans le live Ça a vraiment sorti des noms De tout mon entourage Que ce soit de Paris à Lyon Tout le monde Je les appelle tous Est-ce que vous connaissez cette fille Est-ce que vous la connaissez Est-ce que vous la connaissez Est-ce que vous la connaissez Tout le monde me dit que non Même Brenda en question Me dit que non Elle la connait pas Je dis mais oh Mais c'est qui alors Et de là je reçois un appel D'une grande copine à moi De longue date Je reçois un appel d'elle et tout Et de là elle me dit C'est quoi cette histoire et tout Non non Maintenant moi je lui dis quoi On va l'appeler Sinji Sinji elle me dit C'est quoi cette histoire et tout Maintenant moi je dis de quoi Elle me dit Ouais à ce qui paraît T'as fait un live et tout Et à ce qui paraît C'est moi Je dis mais comment ça c'est toi Les gars j'avais jamais J'avais pas pensé une seconde Que ce soit Sinji Je dis mais comment ça c'est toi Elle me dit que oui Et tout je sais pas quoi Bah ça m'a appelé Pour dire que ça pensait Que c'était moi et tout Je dis quoi Mais carrément Un moment ça sortit ton blase Dans le live Parce qu'à un moment Ça sortit son blase Dans le live Ça dit que oui Bah alors Sinji A t'as ramené du citron finalement Mais bref Les commentaires je regardais seulement Du coup je lui dis Que carrément Ça sortit ton nom En disant que oui Toi tu devais ramener du citron Et tout Non non La meuf elle rigole et tout Quel citron tout ça Bref ça rigole Ça rigole Elle me dit je te rappelle Enfin elle me dit Je te mets en attente On m'appelle Moi j'appelle Brenda Je lui dis mais Toi tu pensais à qui Kevin il m'a dit que c'était truc Et tout Tu me dis tu la connais pas Mais tu pensais à qui Et là elle me dit Sinji Après elle me dit Pourquoi Sinji Elle me dit Magdala Le comte Il parlait exactement Comme Sinji Je dis comment ça Elle me dit qu'après le Après le direct Bah le comte du coup Il lui a envoyé un message En disant que oui Excuse moi ma soeur Et les gens sont culottés Excuse moi ma soeur De t'avoir humilié Je ne voulais pas faire ça Et tout Je sais pas quoi Je sais pas quoi Mais vraiment Fais attention à tes copines Donc sa copine Elle vient avec un fête Pour dire attention A tes copines Tes copines et tout Je voulais pas t'humilier Et Brenda elle dit Ok papa si Viens battre chez moi S'il te plaît Du coup le comte il dit Non et tout Je peux pas On peut pas se battre On est des soeurs de l'ong Et tout Brenda ne voulait rien savoir Carrément elle a appelé Le comte Sinji Elle a dit Eh Sinji descend Le comte il a même pas Nié que c'était Sinji Ou quoi Il a dit ouais Je ne peux pas descendre Toute seule Un truc comme ça Les gars c'était dingue Brenda elle a pas forcé Mais en fait à un moment On a tout mis sur la table Parce que pourquoi Elle aurait dit Sinji Alors que même moi Sinji c'est une proche à moi J'ai même pas pensé Une seule fois à elle Les gars je mets tout Sur la table Je mets tous les noms Qui étaient sortis dedans Je mets toutes les histoires Qui auraient pu avoir Parce qu'il faut savoir Qu'un moment Dans le live Un moment Le comte il a dit Que oui J'étais en conférence Avec Kevin Kevin il t'a taillé Il t'a dit T'as un corps de catch Il a dit T'étais pas son style Il a dit Il préférait Brenda à toi Et t'as arrivé le seul Il a dit Que tu mangeais son amour Que lui il s'en foutait de toi Mais que toi tu étais à fond sur lui Et les gars quand j'ai entendu ça J'étais choquée Parce que Kevin Il parle exactement De la même manière Peut-être que tout ce que la personne Elle a dit C'était faux Mais les bails de 8 corps De 4 choses Et je n'étais pas du style De Kevin Kevin il me l'a déjà dit Il m'a déjà dit Que de base moi J'aime pas les dark skin Réalement Même Brenda C'est une dark skin Bref Donc ça j'avais déjà C'est-à-dire que déjà Quand j'avais appelé Kevin Pour demander oui Avant qu'il me dise que oui Je pense que c'est truc J'ai réglé mes comptes avec Kevin Je dis toi là Tu vas dire aux gens Que je m'en dis ton amour toi Il m'a dit ouais J'ai jamais dit ça J'arrête de mentir Il avait beau mentir Je sais très bien Donc du coup Je mets tout sur la table Et tout ce que la personne Elle a dit Ça 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 Toutes les histoires Qui sont sorties Que ce soit vrai ou faux Ça 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 Et effectivement Tout concordait Avec le fait Que ça pouvait être Vraiment Cindy Vous voyez Et carrément juste après J'ai rappelé Kevin Je lui ai dit ouais Et tout Et si je te dis le nom De Cindy T'en penses quoi Il m'a dit Bah carrément J'avais pensé à elle Mais vu que c'est ta copine Bah je me suis dit Que c'est pas elle Après je lui ai dit Est-ce que t'as parlé de moi En conférence avec Bah du coup Cindy Un jour Il m'a dit ouais J'avoue Il a avoué qu'il a déjà fait Des conférences Avec Cindy En parlant de moi Et les choses Qui étaient sorties En live Enfin que le comte Il disait Il l'avait bien dit En conférence Donc du coup De là il y avait plus Bah il n'y avait plus rien à dire Genre pour moi C'était Cindy On rappelle Cindy tout ça Maintenant Cindy Elle disait que Oui non C'est pas elle Parce que toute la journée Elle était qu'avec deux potes A elle et tout J'ai tilté Je me suis dit Mais attends Deux potes à elle Plus elle ça fait trois Il y avait combien De concours dans le live Trois Je me dis Elle c'est pas possible Donc avant d'accuser Quoi qui que ce soit Je suis là Je suis là Je mets tout Tout dans l'ordre Tout tout Tac 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 Et de là je vois que Non ça Elle c'est trop Du coup j'appelle Je l'appelle Et je dis Ouais Et en vrai de vrai Dis la vérité C'est toi ou pas Je sais que c'est méchant De m'apprécier C'était vraiment pas elle Mais elle me dit Madela t'es sérieuse Il y a deux secondes J'étais en train de te défendre Parce que justement Il y a que toi Qui penses que c'est pas moi Et là Tu dis que c'est moi J'ai dit non J'ai pas dit que c'était toi Dis moi la vérité Est-ce que c'est toi Ouais je m'étais Elle a la même sexité Ouais je m'étais sérieux Madela moi j'étais là Quand t'étais dans le mal Par rapport à Kevin et Laura Ouais t'es ma soeur Comment j'aurais pu te faire Comment tu peux penser Une seule fois que c'est moi Je dis mais justement Moi je t'ai appelé Pourquoi Quand je t'ai appelé Je n'ai pas C'est toi qui m'appelé Pour me dire qu'on disait Que c'était toi Moi je pensais pas Que c'était toi Mais là A partir du moment Où j'ai entendu ton nom J'ai tout mis sur la table Il y a tout qui monte Il y a tout qui concorde là Elle me dit franchement Merci Magdala Merci Bref au téléphone Ça a commencé à crier A crier A crier A crier Et de là ma copine Qui m'avait rejoint Elle dit franchement Sinji on t'aime Mais c'est toi C'est toi Et de là Sinji elle était pas toute seule Donc sa copine à Sinji Elle prend le relais Elle dit que oui Et tout Toi tu veux quoi Bref ça commence à s'embrouiller Et il faut savoir que J'étais tellement choquée Parce que en gros Dans l'histoire de Kevin et Laura Sinji en question Elle m'avait dit Les choses En gros les choses principales Qu'il devait y avoir dans l'histoire Entre l'histoire de Kevin et Laura Et en gros Brenda lui a dit A partir du moment Où t'arrives à raconter La vie de Laura A Magdala C'est que c'est toi Et de là C'est parti En carnage Ça a mis Laura Dans la conférence Ça a fait Je sais pas quoi Je sais pas quoi Et carrément On parlait même plus Des faux Comme qui avait parlé Sur le live Je dis les gars Ma caméra Elle s'étendue Pour mon téléphone Mais bref De là les gars Dans la discussion Ça a parlé même plus De l'histoire du live Ça a parlé de Kevin et Laura J'étais choquée J'étais choquée J'étais choquée Ça s'est retourné contre moi Carrément les gars Je tremblais Tellement que je tremblais Ma copine Elle a pris le téléphone Genre Les gars Je ne pouvais plus Je criais Je ne comprenais pas Comment on peut retourner Une situation Comme ça J'étais tellement choquée Les gars Au final S'il dit en question Elle dit vas-y Vous voyez comme c'est là Je vais supprimer tout le monde Je vais arrêter de traîner avec vous Moi je vous aime Et vous m'accusez de ça 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 Maintenant je me suis dit Mais attends Mais si c'est pas toi Pourquoi tu suis Je veux savoir Ça m'avait tellement fait mal Quand j'ai entendu son nom Parce qu'elle était vraiment là pour moi Quand elle avait l'histoire De Kevin et Laura Donc je me suis dit Ça peut pas être réel Mais dans tous les cas Un fake Surtout un fake Parce que c'est la honte De faire un fake Et qu'on te canga Donc vraiment On t'attrape C'est vraiment la honte De dire que bon Ok c'est moi qui a fait le fake Tu pourras jamais dire Que c'est toi qui a fait le fake Je comprends pas pourquoi elle a dit ça Mais j'ai dit ok Parce que là dans ma tête C'était elle Les gars on dort et tout Je me réveille Et je vois qu'il y a quelqu'un Sur Snap Qui répond à ma story Parce qu'il faut savoir Que de base j'avais raconté Le story en story Mais après j'avais vite supprimé Les gars ont une story Qui dit ouais Mais pourquoi tu te mêles Alors que ça a que parlé de Brenda Ça a que dit que Brenda Et puis ouais Non non moi je suis une blague Ou quoi Est-ce que t'étais dans Tu viens pas avec confiance Comme ça Et tu te la fermes En fait Elle dit ouais En tout cas Sinji elle vous a bien affiché Grosse pute Qui baisait avec Kevin Et les gars J'étais tellement choquée Parce que le nom de Sinji N'était sorti nulle part Que dans l'appel Donc soit C'était quelqu'un Qui était avec Sinji À ce moment là Soit c'est Sinji En fait Tu peux pas dire Sinji Comme ça Alors que Elle avait entre ouvert Les gars j'ai ouvert La personne a supprimé le message C'est peut-être qu'elle a réfléchi La personne a supprimé le message J'ai dit alors là non T'es très confiante De ce que t'as dit Est-ce que tu peux redire Ce que t'as dit s'il te plaît Elle dit que oui Que non Les gars j'étais choquée J'étais choquée Maintenant ça commence à dire Que oui Magdala Fallait pas rendre ce truc public Et tout Or que c'est des comptes Qui sont venus me parler Dans le live Le live c'est quoi C'est public C'est qui qui a commencé A parler de ça publiquement Oh Magdala Je t'ai pas connue comme ça Je sais pas quoi T'es ma soeur Et là tu me parles Comme si rien n'était Dans tous les cas T'as mon numéro Si tu veux tu m'appelles Les gars c'était le fake Qui me disait ça Y'a même pas un mois Quand il y avait les histoires Tu m'appelais ma soeur Et aujourd'hui tu fais J'ai dit Oh mon dieu Et carrément Là quand je vous parlais J'oublie trop d'étapes J'oublie trop d'étapes Parce qu'il faut savoir Que tout ce que le fake Il avait dit à Brenda Après le live Quand on est au téléphone Cindy elle a sorti Exactement les mêmes phrases On est des soeurs On ne peut pas se battre Bref Du coup tout ça Tac et tout Dans la journée Je vais du coup dans la ville Refaire ma carte Avec mon père Et tout ça On est tranquille Et là j'ai reçu un appel Du coup de la copine De Cindy Qui me dit que Oui et tout Viens et tout Je sais pas si c'était Chez Cindy Mais elle m'a dit Ouais viens tout ça Du coup moi je me dis Ouais et tout Pourquoi y'a quoi Elle me dit Ouais viens y'a tout le monde C'est qui tout le monde Tous les gens Qu'on s'en est dans l'histoire Maintenant moi je demande C'était pas Cindy La personne Pourquoi faire des réunions Pourquoi prouver A plus B Que c'est pas toi Si c'est pas toi C'est pas toi Enfin Pourquoi faire tout ça Tout ça Tout ça Moi j'ai dit Hé pardon J'ai des trucs à faire Et tout Je peux pas venir Je vais voir Brenda Je dis ouais et tout T'es avec eux Tout ça Elle me dit que oui Bref J'ai dit moi dans tous les cas J'ai des trucs à faire Et tout Bref Du coup ma copine Elle me dit que oui Magdala tu verras Que quand Brenda Elle aura fini Dans la réunion Tu verras qu'elle viendra Te dire Que ce n'est plus Cindy Parce qu'elle fait une réunion C'est pour retourner le cerveau Logique Normalement c'est pas toi C'est pas toi fin Et de là le soir Brenda m'appelle Magdala je pense pas Que c'est Cindy J'ai dit bon On essaie de remonter Par l'adresse IP Et on verra Mais les gars Ce que je peux vous dire C'est que Cindy C'est ma soeur Jusqu'aujourd'hui Je pourrais même pas vous dire Si c'est Cindy ou pas Même si c'est pas Cindy Le fait que ce soit Quelqu'un de notre entourage Qui ait sorti des choses Comme ça En live En public En sachant que maintenant Je suis un personnage Public Et pareil pour Brenda C'est très très méchant Et je vous jure Que ça a mis Les noms des gens Ça a envoyé A toutes ces personnes Regarde Ça parle de toi Regarde C'est ça Les gens qui n'ont rien à voir dedans Ça m'envoyait des messages Magdala c'est quoi ça Magdala pourquoi ça parle de moi Magdala elle J'avais tellement honte Parce que ça m'associe A une mauvaise problème Auprès des gens Et je déteste ça Regarde Ah non Franchement Cette histoire Je sais pas si elle est finie maintenant Je vais pas me plaindre Parce que c'est moi Qui demande adieu Que vraiment Les gens qui me restent autour de moi C'est des gens qui veulent me voir monter Les gens ils portent petit à petit Si vous m'auriez vue en 2020 Et aujourd'hui Les gars Pas tout le monde qui veut votre bien On le répétera pas assez Parce que cette même copine Je sais pas si c'est elle Mais en tout cas cette même copine Me disait Magdala fais attention à tes copines Fais tout ça à ton entourage Toi même t'es mon entourage Toi même t'es ma copine Donc je peux faire attention à toi même Me capter ou pas En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'oublie surtout pas de vous abonner Pouce bleu Commentaire Après ça on se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo Si Dieu le veut Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada